La Confédération Internationale de Lutte contre la Délincance et les Crimes Spirituels et le Ministère de la Compassion des Âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème, comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Les sorchers sont là. Toi, tu as vinière. Tu n'as pas dit ton dragon là ? Non, non, non. Je ne veux pas. Hein ? Je ne veux pas. Et pourquoi ? Je veux la délivrance. Tu veux la délivrance. Pourquoi et puis tu es encore là ? Hein ? Je veux la démoire. Après quoi ? C'est moi, ils t'envoyaient chez Diab. J'étais dans ma maladie, puis j'ai pu. Je suis en Afrique et je suis dans l'eau. Attends. Oh, oh. Entendez parler de quoi toi ? De quoi on parle maintenant ? Tu es sorcière ou pas ? Je suis sorcière. Donc ? Je m'achète à main. Je tue et je mange. Je m'achète comme le gars. Je tue et je mange. Le truc qui dit à la chaîne là. Tu as m'achète. Tu as m'achète à main. Et tu fais quoi la m'achète ? Je tue les gens. Mais j'ai mal. Mais pourquoi même si les gens tués au m'achète ? Ma fille vient. J'étais délivrée. C'est-à-dire qu'elle a quitté le royaume de Satan. Léon a l'attaqué le diable. Ça me fait plaisir. Ou un autre déploiement le royaume. Vous dites, venez. On va se mettre à 100 points. Léon a l'attaqué le diable. Ça va ? Léon, ça va, tu as délivré. Ça va dans ta tête ? Oui, ça va. On ne t'envoye pas la viande, Léon. Tu as beaucoup mangé. Non, tu as beaucoup mangé. Maintenant, je laisse. Vous sortez de vos corps. La nuit est faite pour dormir. Et c'est là que vous sortez. Il ne faut pas aller chercher pour la paix. Parce qu'après 4 heures, vous n'allez plus rentrer dans vos corps. C'est ça. Quand les 4 heures, 3 heures et 30, vous allez rentrer. Parce qu'il y a l'aurore. C'est pour ça qu'un chrétien doit se réveiller le matin. 3h30 du matin. Réveillez-vous. Commencez à prier jusqu'à 5 heures. Vous déprogrammez. Vous programmez les choses. Eux, ils programment. C'est les programmateurs. Ils programment les choses. Maintenant, c'est vous qui avez l'onction de la déprogrammation. Quand vous déprogrammez, les choses vont très... Là, c'est une question de programmation. Le yasa n'existe pas. Les sorties, ils travaillent à partir de minuit, à partir de zéro heure. C'est les forces de ténèbres. Ils programment. Ce qui doit arriver dans la journée, c'est déjà programmé. Maintenant, quand toi, tu te lèves, on dit, je précède l'aurore. L'aurore, c'est ce qui est... C'est la transition, c'est entre le jour et la nuit. C'est ce qu'on appelle 4 heures du matin. N'est-ce pas ? À 4 heures du matin, il y a une énergie qui rentre même en l'aurore. N'est-ce pas ? J'ai une énergie qui rentre même en l'aurore. L'aurore, c'est reposition, le corps de l'aurore, c'est requin à partir de 4 heures. Malheureusement, la nuit, les gens sont dehors. Et à 4 heures, ils sont dehors. Ils sont dans les bars, ils sont dans les trucs. Il y a des gens qui ont été tournés. Je suis tourné parce que... J'ai causé avec une fille qui lit son mari. Il est découragé de Dieu. Il joue pour lui, pour football. Il est déçu. Mais attends. Quand tu jouais ton football, tu servais Dieu. Mais attends. Pourquoi vous jouez à Dieu ? C'est quand vous avez des problèmes, maintenant, Dieu ferme l'oreille. Et puis, vous vous dites que vous êtes découragé. Ton comportement, ça doit servir Dieu. Les gens, ils ne servent pas Dieu. Dans un moment de gloire, ils sont dans des conneries. Mais si vous êtes dans des conneries, c'est grave. Vous ne verrez jamais la main de Dieu. Vous respirez, vous bénissez. Or, à partir de 3 heures 30 du matin, vous devez commencer à prier. Si vous priez, vous annulez tout ce qu'ils ont fait sur vous la nuit. Jusqu'à 5 heures, vous arrêtez. Au moins une heure 30 de prier, c'est suffisant pour positionner. D'abord, la déprogrammation. Et après, la programmation. Vous comprenez ? Vous demandez tous vos sujets. C'est à partir des 4 heures là-bas. Il y a un ange qui vient. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, on dit à Laurent, l'ange a dit à Jacob, quel est ton nom ? Laisse-moi partir, parce que Laurent arrive. Dans Genèse, laisse-moi partir, parce que Laurent arrive. Donc, il faut connaître les heures. Ce sont des heures. D'ailleurs, je suis le seul homme de Dieu qui, aujourd'hui, les pasteurs parlent de ça, l'aurore, l'aurore. Je suis le seul homme de Dieu qui Dieu a utilisé pour vous parler des mystères de l'aurore. Ça date maintenant de 6 à 8 ans. Mais j'ai parlé de ça. Parce que moi, j'ai prêt sous inspiration. Voilà, sous inspiration. J'enseigne les mystères. Voilà, c'est mon message là. J'enseigne les mystères. Je peux te dire, avant le coucher du soleil, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est des paroles comme ça, des messages. C'est des messages qu'on s'agène. C'est des enseignements comme ça. Voilà, donc, à partir de l'aurore, tout se positionne. Si tu peux positionner ton voyage, si tu peux positionner les choses, tout ça. Voilà, donc, si vous ne priez pas, ils ne vont vous gagner. Ils vont vous avoir. Les gens, ils ne veulent pas prier. Ils veulent que le Seigneur fasse tout pour eux. Ils ne veulent pas prier. Un chrétien, sa vie, c'est la prière. Ça va ? Voilà, ça va. Ta grand-mère, Patti. Tu as été resté un peu. Tu aimes ici ? Si tu n'aimes pas ici, c'est grave. Voilà, c'est un peu la force d'ici. Vous savez, chez nous, on te dérive la sorcellerie. La plan te donne cette possibilité d'avoir espoir, de t'intégrer, de comprendre le tout. C'est pour ça que celui qui m'est béni, c'est un enfant de Satan. Celui qui me suit très bien, de la première vidéo qu'on a vissue sur YouTube jusqu'à la toute dernière vidéo, il va chercher mon macho, qui est le prophète ? Il va venir me saluer. Parce que mon combat, il est énorme. Le combat que je mets, il est très énorme. Délivrer des gens, ce n'est pas des chroniques que les gens rencontrent. Le monsieur qui est venu hier, le monsieur qui est venu hier, qui est venu de sa famille, effectivement, sa femme l'avait attaqué mystiquement. Il ne travaillait plus. Il a l'air à s'arrêter d'avoir 600 ans. Mais dès qu'on a pris la délivrance, il a eu deux boulots. Vous comprenez ? C'est pour dire, le sujet, il est vraiment très important, il est vraiment sérieux. Ça va ? Que Dieu te bénisse. Va t'asseoir, ça va ? Et si nous, on peut vous délivrer, vous intégrer ? Vous savez, au Burkina, il y a un camp de sorciers. J'ai du sorciers. Vous m'envoyez ça sur Facebook. C'est ma secrétaire, c'est une ancienne sorcière. Elle vous dit, on n'aura même, c'est fini. Ils ont peur. Pourquoi vous avez peur ? Moi, je travaille avec elle. Tu avais tué combien des gens avant ? 500 persos. Ils l'ont même rénié à... Si on ne l'a pas dit ça, on ne va pas savoir. Hein ? Voilà. on l'a délivré. On a délivré, ni, 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 ni. Puis, ce qui est bon, on dit, pas à travail. Vous comprenez ? Oui, c'est qu'on essaie de faire ici. Elle existe, on n'a pas paru, mais pas savoir. Voilà. Elle a son travail. On lui pêche. J'ouvre les fins du mois, elle a son salaire. Elle mange ici, elle a son salaire. C'est quoi ? Non, on ne le ténit pas. On dénonce la pratique. C'est ça la différence. Hein ? Non, on ne divise pas, on dénonce la pratique. Tu es sorcier, je te touche, je te dis que tu es sorcier. Ça, si ça doit vous diviser, que ça vous divise. Mais tu es sorcier, ça, je ne vais pas cacher ça. Je ne cache même pas ça. Je ne m'amuse pas le sujet. Voilà, donc la voici. Fait délivré, amen. Fait qu'en travail. C'est ce qui change le mot ici, à la gloire de Dieu, dans le groupe musical. C'est pour dire qu'on peut changer un sorcier peut changer, il peut devenir le meilleur de moi. Voilà, donc les mamans la changé. Vous n'allez pas manger vos enfants, c'est quoi ? Et puis, on pensait que c'était les enfants qui étaient, les mamans qui étaient dedans. la mémé, quand tu la vois ma chère, calme. Je te dis, elle va manger, fille, oh bébé est dedans. Les jeunes filles sont dedans. Vous qui draguer là, elle peut venir. La petite fille, elle est belle, elle marche comme ça, elle son petit portail. Oh, les sorcières. Petite chance que tu avais là, elle prend, elle marche comme ça. Et tu finis, tu deviens bizarre. Ton foyer deviens bizarre. parce que tu as rencontré une sorcière, tu connais même pas la femme, qu'est-ce qu'elle est ? Et tu vas dormir avec elle, tes tichesses quoi ? Zadis, tes tichesses quoi ? C'est le rocher qui la connaît ? Non. Tu veux un plaisir. Mais plaisir, c'est ce qu'elle veut prendre en toi. T'as vu un plaisir non ? Elle voit la chance qui est en toi. Ou bien le monsieur est un sorcier par exemple. Et puis toi la femme, il voit ton étoile, il sent qu'il démêche-toi, tu as cette option de richesse, de mystique. Qu'est-ce que moi il faut maintenant ? Comme il y a des fois, elle n'aime pas voir au voiture. Voici une caca. Chut ! Elle a dit, c'est une autre de ma vie. Lui là, c'est lui qui l'a parlé. Seigneur mon, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Mon jeune de prière à ma jeune. Quel jeune de prière. Il connait pas ton passe-faire, il dit, j'ai les prières à ma jeune. Elle voit, j'ai les prières à ma jeune. On s'est un sorcier. Et elle te donnez 5000. T'es content ? Il va te prendre ton numéro. Au départ, ça ne lui dit rien. Le jeune t'appelle, tu n'as pas couru. Tu as l'air de ma vie. Il m'a dit, il m'a donné ce qui m'aime pas. Il y en a 6 jours. Ça va comme on dit. Oh, il est temps d'éparer ton esprit. Le jeune, c'est le délicat. C'est ce qu'il dit. Mais est-ce que tu sais qui tu marches ? Celui-là qui tu vas dormir. Vous êtes couchés dans le même lit. C'est comme les deux femmes prostituées. Elles dormaient ensemble dans le même lit. L'autre s'est lévée. Pendant que son enfant est mort, elle a fait le troc. Quand les sorciers sont dans la maison, c'est ça. Tu donnes un sorciers, il va te troquer. Prends ce qui est mauvais, elle va te donner. Il va prendre les bonnes choses en tout. C'est ça qu'il faut faire très attention. Amen. On dit Amen. Amen. Voilà, Dieu nous aide. Amen. 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 je ne vais pas se faire je ne vais pas se faire pourquoi tu as vendu terre euh attention et le sache qu'elle est doule je ne vais pas dormir dans votre tête tant qu'ils vont ça c'est quoi ça Nelly comment tu réfléchis ? hein quoi ? hein c'est sa soignerie qui a fait que j'ai vendu mes fesses ah elle dit ses fesses j'ai arrivé là-bas j'ai dit mais quel est c'est quoi ça ? vous ne pensez pas à vos guinettes c'est à dire vous êtes heureux vous êtes heureux vous êtes heureux il reste aussi comme ça hein viens ici tu marches comme ça là tu es contente ? je ne sais pas papa mais où tu as mis ça ? je vais donner ça à vos vos sauciens pour faire quoi ? pour devenir reine bon tu es reine là tu gagnes quoi dedans ? c'est pour m'asseoir t'es à côté ? tu vas pour être si tu vas pour être tu vas manger c'est tout ? oui à quoi tu as mangé ? je vous remercie comme autre ça comment comment réaliser tu es ici c'est quoi vous pétrône gérer je suis assise dans le côté vous faites quoi en beauté je suis assise depuis les gens viennent à côté de moi comme je suis reine c'est quoi ça c'est pas vrai c'est incroyable maintenant tu as vendu et tu cherches quoi ici je cherche l'administration pourquoi je sais que j'ai mal fait mais en allant donner ça là il y a quoi dans ta tête c'est la saisonnerie c'est la saisonnerie qui gâte la vie de l'homme toi tu es dans une affaire qui est bizarre j'ai pas bien passé autrement ou gâte et toi même tu as vendu ça donc tu peux pas marcher je veux marcher là bas là bas et à cette image tu as une démonsaine jeune fille tu as quel âge là bas tu as l'âge de quel âge quand tu es là bas j'ai dit la vingtaine à tomat d'un quai l'âge mais la bâtre c'est que je suis mais tu es bien c'est la même chose c'est la même chose ok donc lève toi marche vous vous êtes touché non ? vous savez du quoi ? c'est Dieu qui va l'aider vous dit Yago dansant la main tu ne marches pas si tu veux marcher il faut nous dire tout ce que tu as fait et tu marches c'est tout il veut que je les donne mes enfants il veut que je les donne mes enfants quand ils sont venus et puis ils partaient ils sont venus ils ont babadé juste quand ils partaient maintenant j'ai dit à mon enfant après ça ils ne sont plus revenus ils sont partis quand c'est moi qu'ils ont pris ils sont partis j'ai pas compris moi je n'ai rien compris de ce que ça tu veux excéder ton même là tu rétables le processus de ta délivrance nous avons dit les aveux vous délivrer il y a un petit qui est venu ici c'est pas qui les gens ont vu la vidéo il bavait il bavait il bavait il bavait la salive cool comme ça dès qu'il a commencé à parler ça s'arrêtait il a été délivré je crois que j'ai montré la vidéo la semaine prochaine ça vous connaissez l'image et le petit à parler il ne parlait pas il bavait il bavait combien de petits il bavait il bavait comme ça ça coule ça s'arrêtait il a commencé à parler il a commencé donc c'est pas Grasso qui délivre c'est le Seigneur donc toi ce que tu as fait c'est pas moi qui t'a dit c'est toi qui allais vendre terrain ça soit c'est trop doux on a compris qu'on est fatigué on va s'asseoir et toi tu prends ça pour aller manger quoi maintenant tu écoutes tu dis je comprends pas ce que tu dis j'ai invadu ça pour devenir reine pour ça on a compris mais reine là tu as profite tu ne penses qu'à toi tu es reine là qui gagne dedans tes enfants gagnent reine là je dis je suis dans fauteuil on a compris on a compris c'est où c'est où c'est où c'est où foutu c'est où foutu c'est là-bas là-bas comme vous envoie pas ça ici ou maintenant on va nous dire pour l'argent pour donner à vos familles ok et vous êtes des dents quand vous voulez quand on veut manger vous dites non prends mon pied quand on m'aille ton pied prends notre pied mangez-vous un tout vous ouais ça file elle me perd du temps parce qu'on en apprenant n'arrive pas à avancer tu as vu je donne toujours l'occasion d'un moment au départ tu dis que pendant qu'elle venait ici elle savait que tu savais qu'elle était sorcière donc elle venait pour une délivrance c'est quoi ça ? ben nous on a une procédure ici moi je peux pas la forcer de parler celle par là la salle n'a rien les gens la disent de préparer qu'est-ce que c'est la fonte là ? ah la salle n'a rien j'ai étudié des gens combien ? 330 personnes donc ton problème c'est pas petit comment éliminer la vie de 330 personnes ? maintenant on t'écoute j'ai pu 300 personnes dans sa saisonnerie et j'ai mangé oh c'est une sorcière mange j'ai pas de viande sorcière j'ai pas de gens et j'ai gardé la vie de ma fille je n'ai pas bougé elle n'en a pas du pas c'est là ça est coupée où elle est ? Marche pour aller la chercher. La piose est bouillée. Elle a été bouillée. Elle a été bouillée. Oh, ça c'est un petit problème machine. On a vu des grands miracles ici, ça c'est un problème. Elle a vendu, mais c'est elle. C'est elle qui a vendu. Alors, s'il y a un miracle, c'est elle, c'est sa repentance qui va produire le miracle. Tu n'es allé plus enfantée ? Qu'est-ce que tu as gâté ? J'ai gâté son école. Oh non, pas de l'enfantement avant d'aller à l'école. Tu as gâté quoi ? J'ai gâté son enfantement. Comment tu as fait ? Je suis dragon. Comment tu as gâté ? J'ai enlevé ses troncs. Ah ! Il faut m'expliquer comment tu as enlevé ses troncs. Je suis rentré dans la maison. Je l'ai appelé trois fois. Elle a répondu. J'ai pris le dragon, puis on a rentré. Quand on est rentré, quand on est rentré, le dragon a sucé dans son enfant. Prendre le sang qu'il allait faire enfant. Nous sommes vités là. J'ai regardé son école. J'ai regardé son école. Donc, tous ses enfants, il a pris. Tous ses enfants, il a pris ça. Tu élèves ça. Oui. Il boit ou il mange ? Il boit. Je comprends que les gens, ils voulaient les sorciers. Et les poulets ? Tu es convaincu que tu as mangé ça après ? Et les cabriques ? Tu as mangé ? Nous, ils sont élèves. J'élève le bouton ici. C'est dans mon sang. Nous, les parents sont univeurs. C'est dans mon sang partout. On passe aujourd'hui, les poulets. Et les moutons. Moi, j'élève ici. Mais je suis convaincu de mes imagines. Mais quelque chose, j'élève, ça crée des problèmes. Attends. Pourquoi tu as envoyé ça ? Tu as aimé ça où ? Bravo. Mais c'est le début des pâques. Mais au village. Tu as aimé ça où ? J'ai enlevé ça. Tu ne vois plus tes monstres. Hein ? Depuis quand ? Depuis quand ? Depuis 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Tout est arrêté. Tu vois ça. Bon dimanche. Applaudissements. Applaudissements. Il n'y a plus de questions. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, maintenant, si elle veut essayer de livrer, mais c'est toi qui m'intéresse. Il faut qu'on délivrer. Hum ? Qu'est-ce que tu as cassé dans sa vie ? C'est sa vie, elle t'appelle. Vous êtes vivus ici ? Oui. Hein ? Hein ? Hein, non ? Est-tu vivus ? Comment ? Qui mange comment ? D'où il y en a ? D'où il y en a ? Comment est-ce que tu as fait ? Il y a un petit peu ici. Comment est-ce que tu as fait ? 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 Tu as fait ? Tu as fait une petite 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 Non, lui, il est pour que tu allais jusqu'à la délivrance. Je lui ai demandé, quoi? Laisse-le pas! Ah oui, mon fils! Ah oui, je ne te l'aimais la manger. Viens ma femme. Je n'ai qu'à vous m'en mouer ce côté-là, c'est bon. Tu vas t'arrêter! Allez! Il n'y a pas un Tua Gaté qui est de son école. Ça a dit qu'elle avait déjà gâté ses études, tout ça. Mais pourquoi? Vous m'attrêtez, vous s'en foutez. Elle aime bien manger aussi. Elle a son plat préféré. C'est pas à toi, elle demande. Bonne réaction. Qu'est-ce qu'elle aime manger? Elle m'a un gosse de tout. Non, c'est... Moi, tu m'as dit moi, je t'ai dit si je n'ai pas. Moi, c'est la seule tiquité. La galée à Djumle. Ah! C'est la reine. Djumle, ça rentre vite. Djumle, c'est fou de... Dombô, c'est... C'est l'on appelle Djumle. C'est baoulé, oui, c'est quoi? C'est quoi? Ça, baoulé. Ça brille par tout même. Mais je l'épite, on dit Djumle. Djumle. Tu ne sens même pas dans ta bouche. Dès que tu as mis le placalibre, c'est parti. Tu rattrapes ça dans l'estomac. Quand même, tu ne sais pas comment ça arrive. D'accord. Non, ça y est, il est insurreuse. Elle ne loupe pas les plats. Et elle ne faisait quoi? Elle était au milieu des marins au village. Dans la maladie, on m'a appelé, on m'a dit qu'elle était souffrant. Elle l'a cherchée. Elle l'a envoyée à Gorogoro chez moi. Ah oui? Tu n'as pas tort avec elle à Gorogoro? Et qu'est-ce qui s'est passé à Gorogoro? Bon, quand elle est arrivée à Gorogoro avec les pouliers, on s'allait un peu. Et c'est en décembre, elle m'a réchiquée. C'est là que j'ai ma petite soeur qui est en dedans qui m'a dit qu'il a fait venir ici. Et vous avez sui? En quel moment la sorcellerie? Bon, mon mari est un cousin avec elle. Elle n'a pas été claire. Mais elle disait un peu, il s'était. Donnez la nichesse. Donne un plastique. Tu peux t'asseoir quand même? Débrouillée. Qu'est-ce que tu as la sorcellerie? Bon, de mon côté, bon, elle n'a rien dit de mon côté à mon mari. Elle a sûrement dit non, dans les rêves, elle a porté une mâchette, elle a porté le pied de quelqu'un. C'était tout comme ça, l'esprit à mon mari. C'était pas... Dans une mâchette, comment on connaît déjà? Je n'ai pas besoin d'entendre les détails. C'est l'applicat du ciel, elle a porté dans les détails. Je l'ai dit. Je l'ai dit. De combien ans? Elle a mangé. Ça fait quoi? Elle était petite, je l'ai laissée au village, mais je n'ai pas pris le chien. Elle dit, comme elle a dit, elle a l'attrapé, là, c'est là que j'ai la demandé. Et puis, elle dit, c'est le grand-papa de son grand-père, son grand-père, son frère, petit-frère. Celui qui a tué le viande, puis lui a donné, elle a brisé la mâchette. C'est là, il a dit, ah, je ne t'ai pas dit, mais si on te donne quelque chose, on te va, il faut garder. Il dit, quand il m'a donné, il m'a dit de briser, puis j'ai brisé. Depuis ce jour, elle dit, je suis malade. Donc, elle a porté la mâchette. Si toi, tu n'as rien à voir dedans, elle ne va pas mourir. Quand on vous voit, on sait tout sur vous. Je sais que tu n'es pas prête à changer. Je suis prête à changer. Qui l'a tué? C'est moi. Il a donné le viande. Ce n'est pas pour faire quoi? C'est ça pour la tuer. Et pourquoi? Ça pour la tuer et puis rester comme ça. Tu ne veux pas comment? Comment ça se vit bien tuer pour rester comme ça? Tu as tué ton enfant qui allait te donner quelque chose. Et puis il est mort. Comment tu vas te demander? C'est moi qui te demande. Non, c'est à moi-même. Moi-même. Tu te demandes comment? C'est moi qui te pose la question. Je comprends. Soit si tu ne tues pas comme ça, qu'à toi, d'un profit, gagner quelque chose de temps. C'est pour ça que vous donnez à ça. Quand vous tuez un enfant, être quelqu'un qui a moins de 10, ça vous procure une longévité. Manger un bébé, vous prenez beaucoup de neige. Tu la tranchements en quoi pour manger? Un bouteille. Je ne sais pas, ce n'est pas peu. Elle, Dume. Oui. A part elle, tu as gâté qui? A part elle, ma fille qui est à Bijan, Nadege, je dis les gens de sorcellerie, ils sont venus. Oh, tu as gâté qui? Il faut laisser un peu les gens. Ce que les gens ont fait là, ça ne m'intéresse pas. Ce que toi tu as fait, c'est ce que tu t'as dit. Ma fille, il est en Europe. Tu as dit à Bijan. Tu as parlé d'Abidjan. Ne parlez pour Abidjan d'abord. Quand tu parles d'Abidjan, est-ce que tu as fait quelque chose pour Abidjan? Avant d'arriver en Europe. Tu as fait quoi pour Abidjan? Pour Abidjan, je dis les gens de sorcellerie, ils sont venus. Et puis, on a posé, ils sont un pâté. Et puis, j'ai dit ma fille, elle est là. Donc, je l'ai livré. Tu ne peux pas venir la livrer. Tu as oublié de dire, ils ont venu derrière elle. Comment vous venez ça? Tu vois comment elle me fait? Je l'ai livré là. Ça t'en aime quoi? On gagne en temps. Mais ils sont venus. Mais si tu as mangé le poulet, ils vont te demander quoi. C'est clair. Tu as mangé, mon papa, tu as tiré son nez. C'est comme ça, il prend le tête. Tu as peut-être là, ton papa, il y a quelque chose. Tu m'as dit là, qui va, je vais te réactiver, tu les narines de ton papa. Elle tient ses oreilles. Elle tient sa langue comme langue des peurs. Hein? Le Julien, qu'elle est plus foie. Il est trop mangé. Donc, c'est comme ton titre. À chacun son tour. Donc, quand ça vient chez toi, tu dois donner. À toi, pour toi. t'es obligé de livrer. Quand ils l'ont programmé, ils l'ont livré. Tu as donné. Elle a donné. Elle va mourir. Oui. C'est pourquoi tu le fais. C'est mal fait. C'est pour l'appuyer. Pourquoi tu veux le tuer? Je veux l'appuyer quand vous m'attenez mon grade. Elle a remis. Grade dans ce poids là-bas. C'est grade, c'est toi. Et à part, tu as gâté. Tu dis en Europe, tu as gâté. Tu as fait quoi? En Europe, ma fille, son papa était mort. Et puis, on m'a dit de... Tu as gâté quoi? On gagne en temps. Son argent. Exactement ce que tu as fait. Son argent. Comment? Je dis, il ne faut pas qu'elle va avoir l'argent. Mais comment tu as gâté ça? J'ai pris ça pour faire fédéral. Comment vous l'expliquer? J'ai pris ça pour faire fédéral. Comment on t'a trouvé l'argent pour faire fédéral? L'argent, elle a envoyé à sa soeur pour payer mon médicament. Quel médicament? De l'hôpital. Quand elle a envoyé l'argent, c'est même une nuit à l'aventure. Venez faire fédéral, yo. Je me suis lévé. Et puis, j'ai préparé pour la carrière. Et puis, j'ai donné. À ce temps, il y avait l'argent au bout de mon pan. Et puis, j'ai montré à les femmes que je suis avec la vie en préparant. voilà l'argent. L'argent de qui? De ma fille, là. C'est comme ça il y a eu l'argent. Et puis, on a donné un argent à vos gens. Et puis, on a pris qui va avoir l'argent. oui. Et tu as fait quoi d'autre? Oui. Tu as tué jusqu'à 300 ans. Tu as beaucoup à dire. Et tu es une reine sociale. T'as tué combien? T'as tué combien? 300 personnes. Et tu es reine, c'est ça? Oui. Ça veut dire que dans le village, tu as gâté. Ça veut dire que dans la famille, tu as gâté. Maintenant, tu as parlé pour la famille. Dans le village, dans la région, tu fais quoi? Tu as gâté quoi? dans le village. OK. Allons-y, tu as deux villages de l'Oupei. Deux villages de l'Oupei. Trois villages de l'Oupei. Tu peux me dire le nom de village là? D'Ou Balie, Cinq Padues, Cinq Padues, D'Ou Villiers. J'étais mariée à... Tu peux reprendre le nom de village? D'Ou Balie, D'Ou Villiers. Oui. Cinq Padues. Oui. Donc, le nom maintenant de tous les trois, c'est quoi? D'Ou Mariamano. Là, D'Ou Balie où, j'étais marié la première fille qui a après son papa est mort tu as gâteux moi dans le village dans le village où j'étais marié mon fils mais bon je vais tuer j'avais 9 ans c'est pas un gâteau non c'est pas un gâteau dans le village à pièce qu'on a brûlé il n'y a pas de papier qui t'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit je pense que je suis fatigué de régler ce problème et les problèmes au village pour prier pour le village tu as gâté ne veux pas que les gens aient de l'intelligence c'est pas ça j'ai gâté j'ai gâté l'intelligence des gens les enfants qui vont à l'école ils n'ont pas réussi comment tu fais la nuit dans sa scénarie j'échis partout sur les routes j'échis quand la fin passe l'odeur rentre dans sa narine là c'est fini c'est fini on appelle ça Gounini c'est un fois Gounini caca de saucy l'odeur de sazanne non après vous c'est comme si tu forcés tu vois on a la pression quand tu forcés chacun son don moi j'ai ma manière de travailler avec toi selon l'inspiration que Dieu me donne si tu ne fais pas tes affaires je ne prie pas pour toi je ne prie pas pour toi après ça bon va tu vas hein qu'est ce que je t'empêche de dire après ça nous tout à l'heure il doit prier pour tout cela avant de quitter ici j'ai un gros boulot j'ai un gros boulot mes petits sors j'ai là il est pas ici Bégi y'a quoi ? un palpa toi toi tu dis quoi un palpa ? hein vous l'avez vu ? vous l'avez vu ? qui est venu à lui ? tu as fait quoi ? attendez je programme les gens, j'ai 4 parmi les gens en mouches oui et comment tu fais ? je m'abaisse quand je m'abaisse je prononce une parole et tu dis quoi ? je dis que je vais me transformer en mouches très bien pour aller dans une nourriture des gens pour avouter la nourriture quand tu fais tu te transformes en mouches oui et tu arrives là-bas oui et quand tu arrives, que se passe ? que se passe ? que se passe ? quand je suis là manger je vais donner un nourriture pour chier là et quand tu chies sur la nourriture que se passe ? ça l'a en foutre ça veut dire quoi ? ça voulait tuer tu as dit quand il mange, il est lent, il est en foutre et puis qu'est-ce qu'il devient ? il a vertige, il sent dormi ah ok, tu as dit il a vertige et puis il va dormir et que se passe ? et puis maintenant je me trompe pas en mouche pour aller dans ta chambre tu lui deviens en mouche encore ? et tu rentres dans sa chambre et quand tu arrives tu fais quoi ? je me transforme maintenant en l'homme je prends un couteau, je mets une poudre noire à la suite une poudre noire sur le couteau et puis il pique dans son ventre tu piques dans son ventre ? et qu'est-ce que c'est fait ? quand il pique dans son ventre, c'est là qu'il pique j'ai dit son homme trois fois avant de piquer dans son ventre son âme sort, il pique dans son ventre et puis il le transforme pour aller à lui et tu le manges ? oui tu as tué ? tu as applaudi ? tu as applaudi ? on applaudi pas ? on applaudi pas ? on applaudi pas ? on applaudi pas ? j'ai vu que le petit était bah si lui ça lui n'est pas quand il parlait pas il n'a pas de la vie il y a eu le voir là il s'était battu lui il est délivré j'ai là mon dragon là mon dragon mon dragon là dans le village dans le village là j'ai choui sur la route là j'ai dit qui t'a donné ça ? c'est un rêve ma grand-sœur m'a donné elle est où ? elle a fait qu'il elle t'a donné ça comment ? en rêve elle avait une voiture même elle vient dedans et puis elle m'a appelé dans le rêve ? oui elle m'a appelé de venir manger quand j'ai mangé elle est venue avec mon grand-père mon grand-père maternelle quand ils sont venus me chercher je suis barré dans l'air de camp et puis m'a donné de venir à manger quand j'ai mangé elle m'a dit c'est maman des gens que j'ai mangé ah quand t'as mangé c'est maman des gens ah c'est comme ça ? il dit de rembourser je voulais rembourser ma grand-mère j'ai fait la face sinon je n'ai pas pu donc j'ai tué mon camarade tu as tué ton camarade ? oui et qu'est-ce qui s'est passé ? quand il a tué il a massé comment ? en jouant il a chitté ses pieds il a bougé le galon il a tapé et puis son pied est enflé son pied est enflé ? maintenant la nuit je suis venu et puis il a prononcé une parole il dit si je mets sur la poule sur lui il faut que son âme se retrouve dans mon camp de la sorcellerie c'est là maintenant il a mis la poule sur lui et puis maintenant il est rentré dans nos dans nos camps des sociétés là-bas maintenant il est programmé il est programmé en décembre maintenant en décembre il est mort et vous l'avez mangé ? oui il dit que les enfants sont en danger ça c'est une personne que tu as tué il y a 9 elle est 10 personnes il y a 9 autres comment tu les tué ? c'est la même procédure je m'étonne en cafard un autre tu es tombé en cafard ? oui et tu fais quoi ? je m'en vais vers une dente maintenant quand je m'en vais là-bas je vais sortir le couteau mais comment tu as quel pouvoir pour devenir cafard ? je m'en vais dans l'organisation les grilles là-bas et maintenant ? et ton 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 tu as déjà donné ce pouvoir ? oui et on te dit tout ce que tu prononces il y a une force des dents oui maintenant quand je suis partie dans l'organisation c'est l'hypnose j'ai prononcé cette parole je me suis à... tiens va les manger pour les essais sans tu t'en plus d'argent je me bouge quand même ma fille il a hâte de dormir là pour m'a hâte pour m'a hâte elle m'a un placard pour m'a hâte pour ça que je veux pour réussir la vie des gens elle a plus qu'on allait dans son foyer attend attend quand quelqu'un t'a gagné tout son mari tant que tu ne fais pas les affaires nous on ne prie pas pour toi c'est le principe c'est comme ça ça est ici il faut quitter quitter ta chaise va va te yom va te yom va va donc pour quoi viens dans le micro l'enfant c'est sans lui quelqu'un veut échanger je me suis en baisse à baisse et puis maintenant je dis je veux devenir cafard pour aller tuer les gens maintenant je me suis transformé vous avez vu les enfants sont dedans vous parlez c'est la mémé la mémé marche quand il y a peur oh c'est une fossière oh le petit peut te manger je me suis transformé en cafard je me fais faire houdon maintenant quand je me fais le même bouteau et puis c'est parce que j'ai même une bouteau rouge là-dessus ok le bouteau soit empoisonné voilà et puis maintenant quand je me fais je pique dans les ventes où il y a l'ombrine je pique la soupe hein où il y a l'ombrine tu vois quand même précision la forme est palmeur précision donc tu piques l'ombrine ça veut dire quoi quand tu piques elle y a la vie et la vérité elle le petit je pique dans son ombri maintenant quand je pique dans son ombri il crie son nom trois fois maintenant quand son ombri sort je le transforme en boulet et puis je le prends pas on le prend pas pour le manger tu as gâté la vie de qui ? j'ai gâté la vie de ma grand-mère et puis qui encore ? mon arrière-grand-mère j'étais grand-mère arrière-grand-mère ma maman la petite soeur de ma grand-mère le petit frère de ma grand-mère il a bidjan sa femme tu as fait quoi dans la vie de l'entendant ? je ne veux pas que ses enfants va à l'école je ne veux pas qu'ils travaillent c'est un policier je ne veux pas qu'ils travaillent ah bon ? tu as fait quoi ? quand je m'envoie en sorcellerie je m'envoie chez lui et puis maintenant je devais et puis maintenant il moins chier dans ma bouche hot ! « Bang ! » c'est dangereux In-zzeffectivement c'est dangereux ha ! tu chis ta bouche BNDVC thillence B5 qu'il fait comme ? Ok, mais au-delà, tu chies ou bien, comment ? Je m'envoie vers son lit et puis, je me trompe en un épervier. Je me place comme si je voulais chier et je chie dans sa bouche. Il fait comment ? Qu'est-ce que vous faites ? Je me place comme si on doit chier dans sa bouche. Et ça fait quoi ? Tu chies ? Quand je suis dans sa bouche, c'est pour qu'il fume. Vous n'allez pas aller dans son travail pour garder le meilleur président. Vous n'allez pas que les gens... Vous qu'il fait des choses mauvaises ? Bizarre. Vous voyez, l'enfant, il a beaucoup de précision. Il parle beaucoup de... Mais tu fais quoi après ? Après, je prends toutes ces choses qu'il faut pour aller au travail. Et je mets une poutre blanche là-dessus. Vous qu'il s'en va, les gens vont le refuser. Pour qu'on enlève son nom sur la liste des policiers. Et tu as fait quoi à ces... Ces enfants ? J'ai chié dans la tête. Là, peut que tu nous expliques ça. Là, tu es un chier. Je chie dans ta bouche ! Je chie dans le cerveau ! Pouais réfléchir... Eighth ! Je m'en vais en ORUNDOM ! mais comment toi tu arrives à rentrer dans la maison je me tensois mon mouche pour rentrer par la fête ah bah... je me tensois ma langue et puis quand je me tensois ma langue j'ai mon nom c'est une parole j'ai dit que la bouche s'ouvre que la bouche s'ouvre et puis maintenant je vais chier maintenant quand ça s'ouvre je chie ah donc ça s'ouvre quand elle dit que la bouche on apprend les choses ici et puis quand je chie j'ai pu me chier et puis je t'en sommeille et tu gagnes quoi ça peut devenir grand dans la santé donc tu as gâté la vie des gens et dans la vie qu'est-ce qu'il fait à part tu gagnes tu arrives à gâter dans la vie courant des gens quand je marche dans la rue j'ai un couteau de ma main donc quand je passe et puis il y a personne à côté de moi je tue la personne il y a un couteau de ma main ça va vraiment bien c'est un couteau de ma main c'est un couteau de ma main l'héritage l'héritage quel casque je devais être en 6ème et je suis en 7ème pourquoi ? je ne fais pas de socellerie c'est ça le problème que tu veux avoir tu veux échanger pourquoi ? parce que la socellerie n'est pas bonne qu'est ce qui t'a amené à pour toi ? parce que je vois que je gagne la vie de ma maman qui prend soin de moi ma maman elle a se le bon on peut voir à la visée on peut voir à la visée donc on met sur elle qu'elle me garde donc je crois que c'est pas bon je ne veux pas qu'elle se barre comment tu peux quoi ? je monte en voiture en socellerie je m'en vais je monte en abidjan et puis maintenant je me tente pas ma mouche il te tente pas ma mouche ? il te tente pas ma mouche ? puis il rentre par la fenêtre maintenant quand je rentre j'enlève son mari sur le lit je le mets au salon comme l'autre ? et puis maintenant quand je l'enlève je le mets au salon je le mets au salon j'enlève wow ить voyons deine femme vous attendez cette nuit? que je parle parce que je prie et tu trouves ça ? C'est bébé, quoi, il y a combien de t'es j'ai ? Qu'est-ce que représente Christ pour toi ? Jésus représente qui pour toi ? Et ça, c'est vraiment très important. Je t'entends. Qu'est-ce qui représente pour toi ? Pour moi, Jésus, c'est mon sauveur, mon créateur. Mais c'est à moi qui je ne prie pas. Et puis, je n'ai pas une vie des pieds en tout cas. Je n'ai pas une vie chrétienne. Parce que c'est ça. Parce que pour avoir une vie des prières, il faut avoir une vie chrétienne. Moi, je comprends ton langage. Mais si on a fait des prières, tu n'as pas une vie, tu viens d'enfonder Dieu. C'est ça ? Et pourquoi ? A chaque fois, j'ai vu que mon temps n'a pas besoin. Ton temps, c'est vous quand ? Je ne sais pas. Et puis, toi, tu dis, toi, ton âne n'a pas besoin. Tu sais quand tu vas mourir. La Bible dit, celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. C'est la vie d'une personne qui ne prépare Dieu. Un bébé comme ça, regarde ce qu'il te fait. Vous voulez réussir dans la vie sans Dieu. Pourquoi même ? Ce n'est pas possible. Non, les gens sont découragés de Dieu. Mais c'est Dieu qui est découragé d'abord de vous. C'est quand vous êtes dans le malheur et vous criez, mais Dieu ne va pas vous écouter. Vous l'avez adoré, vous l'observé. Non. Vous passez tout votre temps, votre temps de gloire. C'est là, vous. Vous vous éloignez de Dieu. Maintenant qu'on a les malheurs, c'est l'en couvert Dieu. Mais Dieu ne peut pas entendre et vous écouter. Ce n'est pas possible. Il dit, j'enors celui qui m'enors. Pour que ta vie redémarre, pour que les choses se repositionnent, il faut que toi-même, tu comprennes que, au-delà des aveux que l'enfant dit, tu as exclu Dieu et ta vie. Donc, ça a occasionné au diable. Ça a permis au diable d'avoir une emprise sur toi. Pour que les choses se repositionnent, ce n'est pas une question de grasso. Il faut que toi-même, tu reviennes à Dieu pour lui dire, je veux marcher. comprends? C'est à partir de là, Dieu, tu es une fille dans ta vie. Et quand Dieu sera installé dans ta vie, il va commencer à tout restaurer. Non seulement ça, toute façon que tu marcheras avec lui, il sera dans l'obligation de te bénir, parce que c'est ça qu'on dit sauveur. C'est-à-dire que tu le reconnais comme celui après la mort, qui va te recevoir demain. Et Seigneur, tu avais dit, mec, il faut qu'il soit le main de ta vie. Chaque jour, tu dois dépendre de lui. Tu dois faire sa volonté. D'accord? Tu dois être misé, tu dois être ok. Lève tes mains. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel entre dans mon cœur et faire de moi la personne que tu désires que je sois. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Accepte-moi tel que je suis. Merci de m'avoir accepté et de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Pour les yeux, tu viens d'inviter Jésus dans ta vie. Allez à l'église, fréquente une communauté, un endroit de prière. Ne fais pas pardonne-moi un enfant de Dieu. Non. Qu'on le reçoit. Par la foi, tu viens de le recevoir. Très bien. C'est que Dieu te demande maintenant. Il faut aller fréquenter une communauté, non seulement ça, mais il faut lire la Bible qui est la parole de Dieu pour voir, connaître les voix de Dieu. Ok? Et il faut prier. Il faut être en connexion, en contact permanent avec mon Dieu. C'est en ce moment-là que le Seigneur déversera sa puissance dans ta vie. Sinon, si on a fait des aveux, qu'on a prié pour toi, que tu ne prends pas ce chemin, ça ne change rien. Ça ne changera rien. tu m'as bien coupé, tu m'as bien coupé, tu m'as bien coupé. Ça va petit? Oui. Tu as fait bien chose à ton âge. Hein? Tu peux être délivré? Oui. Qu'est-ce que t'animes quand tu... Tu... Qu'est-ce que t'animes? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu... 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 Tu fais sorceler? Tu sens quoi? Quand je fais sorceler, je vois tout le monde en animaux. Donc, je n'ai pas de sentiments prouvés. Tu n'as pas de sentiments prouvés. Tu n'as pas de pitié? Oui. Tu vois Bouddhi. Tu vois Yérisson. Vous ne savez pas qui Yérisson? Yérisson, biche, capuchet, pangolais, écuré. Je vous explique un peu. Ça veut dire que l'enfant est possédé. On appelle l'esprit de la sorcelerie en lui. N'est-ce pas? Il vient de parler. OK? Il vient de parler. Il est ainsi le fait de la sorcelerie. Et ça le poussait à détruire la vie des gens. D'accord? Maintenant, je suis en train de prier pour qu'il l'esprit qui l'anime sorte de lui et qu'il devienne un enfant normal. C'est qui le poussait à voir les gens comme aboutis et rares? T'as raison. L'élusson et tout ça. Qui ne voit plus les péchants comme ça? Qu'il soit désormais animé par un Esprit Saint. Amen. Amen. La puissance de Jésus-Christ. Le délit de ce soir. Sa puissance de délit de ce soir. Sa puissance de délit de ce soir. La puissance de Jésus-Christ. J'ai dit. N'ayez pas peur. Aucun démon ne peut rentrer dans vos corps. C'est moi qui s'entend depuis. Vous te rappelez pourquoi? Vous payez ça à sortir. Ça va d'accord. Eh! Ils vont rentrer où? Ils ne rentreront pas à toi. J'ai dit. Ils vont rentrer où? Quand ils disent ça, ils vont où? Non, ils n'auront pas chez vous. Amen. Vous aussi. Facilement qu'on vont venir chez vous. Pourquoi? Non, ils ne vont pas comme ça. Amen. Ils sont ici. Ils sont spéciales. Ici. Tant que le démon sort, il part. Amen. Il va. Moi je les envoie dans les lieux arides au fond de la mer. Là-bas. Il va rester là-bas. Le rythme est provable. Je lui demande de rentrer dans ta vie. On est dangereux. Amen. Ça veut dire que j'ai un combat. J'ai un combat entre l'esprit. Mais il va sortir puisque j'ai vu. J'ai vu un enfant prêt à abandonner, prêt à quitter la pratique de la sorcellerie. Donc du coup l'esprit a fait. Parce que quand ils disent la vérité, c'est fini après. Les sorcelles dans les AV, c'est fini. Ça coulala. L'esprit c'est rapide. Rapidement. C'est comme il y a la fille. L'appétit de la prier pour elle. On sentait qu'il y avait des résistances. Ça veut dire. Et puis Dieu me montre qu'elle avait une sereine. Elle a étudié la sereine pour donner... Le sereine ou la sereine ? La sereine. La sereine. Pour donner le sidra. Voilà. Donc, un élément très important que je fais ressentir dans la vision que Dieu me donne. Donc, il fallait qu'elle parle. Sinon. Parce qu'ils ont aussi un pacte du silence. Dieu est vérité. Eux ils sont dans le mensonge. Donc, quand ils dénoncent la pratique, c'est fini. Ça les libère. Et ça fait mort du monde. Il dit non. Je n'ai plus mon droit d'être dans ce corps. Je sors de ce corps. Vous voyez ? Ça affaiblit l'esprit. Aucun du monde ne peut prendre du lait pour donner aux gens. Si vous voulez délivrer de la sorcellerie, buvez du lait. C'est même pas. C'est anti-biblique. Vous chassez un démon. Jésus dit. Ah maintenant. Dans Marc 6, 16. Il dit. Vous chasserez les démons. Vous les regardez. Vous les chassez. Ils sont là. Il ne faut pas vous aller blaguer les gens. Prenez la Bible. Soyez instruits. Il faut que Dieu puisse pour moi vous instruire. Vous êtes témoins de ce qui s'est passé ici. Souvent, les gens disent à le professeur. Mais est-ce qu'il chasse les gens, les démons ? Jésus dit. Mais c'est le nom de vos mamans. Il utilise vous chassez les débords. C'est le nom de Jésus qui chasse les débords. Il n'y a que ce nom seul qui peut maîtriser un esprit. Non. On a vaincu le royaume des ténèbres qui allait rachir la clé de l'enfer à Satan. Et c'est à ce nom seul que les démons sont soumis. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir ce nom-là. Quand tu es agressé, n'utilise pas le nom de Grasso, ça ne peut pas te sauver. C'est le nom de Jésus seul qui peut t'aider. Quand tu es attaqué, seul ce nom peut te délivrer, te protéger. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? L'acclamer c'est là. Il y a plus sens de Dieu. Comme. Comme. Un véritable enfant de Dieu, un démon de plus rien. Non, plus rien. Plus rien. La force qui est en nous, comme la vie de la Bible, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous avons la force de Dieu à nous. Donc on n'a pas peur de l'ennemi qui est en face de nous. C'est pour ça que David, regardé Goliath, dit toi, je n'ai pas peur de toi, parce que c'est à l'Éternel qui appartient à la victoire. Nous avons un nom plus puissant qui dérange le royaume de Satan, devant lequel le némi, le diable s'éclame. Aucun dragoon ne peut vous vaincre. Aucun esprit, le royaume de Satan, lui-même, avec toute son armée, ne peut pas résister à ce nom puissant de Dieu. Amen. C'est pour ça que donnons-nous à Jésus, donnons nos coeurs à Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu. Ça nous donnera plus de force pour neutraliser le pouvoir d'un déneur. Même si Crassot, qui ne peut pas vous sauter sauver, il n'a que Dieu. Dieu seul, si tu l'as avec toi, que tu fais sa volonté, tu neutralises. Tu n'as pas peur quand tu avances la mort. Tu as le pouvoir de dire mort, arrête. On a dit Eli qui a arrêté la pluie. On dit Eli était de la même nature que nous. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Il était habitué homme, il avait la chair, le sang, orson, la même nature que nous. Nous avons ce pouvoir en Jésus-Christ. mais ce serait qu'il faudrait que nous soyons convertis, que nous marchons selon Dieu. Quand quelqu'un a fou en Dieu, aucune parole ne le prend. Moi, je n'ai pas qu'une parole qui m'effraie. Ma solution, je la tourne là, à la présence de Dieu. Amen. Il a déjà la solution. Alléluia. Quand un esprit vient, j'ai une arme très puissante qui a le nom de Jésus-Christ. Quand je prononce ça à terre. Quels sorciers n'a pas cherché à manger ? Je suis en pleine cuite. Vous voyez les sorciers que je vais manger ? Boum ! À terre. Il y a quoi ? J'ai juste venu te manger. J'ai la brigade. Comment ils sont grèves ? Je monte. Le Kenneth veille sur ses élus. Il veille sur ses enfants. En diamètre. Amen. Ce soir que Dieu te protège, diamètre. Amen. Il protège, il protège tes affaires. Il protège ton foyer. Il protège ton travail. Il protège tes enfants. Il protège que Dieu vous délivre de toutes situations dans lesquelles vous vous trouvez maintenant. Et la main de Dieu vient briser cette prison satanique et démoniaque dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez libérés. Amen. Les seriens. Les seriens. Les seriens. Je suis en train de vous appeler. Et maintenant, on dit oui, c'est ma robe. C'est ma tenue de combat. J'aimais ça, il m'avait dit. Pour vous montrer que je suis venu. Quand je viens ma ville a dit je suis venu en cause de vous les sorciers. Vous avez dit les masques. Sautez. Sautez tous les masques. On va voir qui est Jésus-Christ ? Vous rentrez tous vos conneries, vos fétiches bizarres, bizarres, qui ne fait pas avancer la région. Vous êtes dans les conneries. Ah non, après ils disent là, c'est pour les blancs. Mais les blancs ils avancent. Pour vous là, ça mange l'or. Il faut prendre pour ceux qui ne mange pas l'or. Il fait avancer. C'est pour les blancs, mais c'est pas les blancs qui nous dominent. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre les moubanes chara pour nous là ? C'est pour les Africains. Les Africains là, c'est fétiche. Mais ça nous en fait quoi ? N'importe quoi. Vous êtes encore dans un esprit rétrograde. On dit Jésus-Christ est Seigneur. Point basse. Ce n'est pas question de blanc ou de gloire. C'est Lui qui peut te sauver. Et après la mort, c'est Lui. A cause de Lui qui va au paradis. Sans Lui, l'affaire est clair devant toi. Amen. Sauf ! Lâche-le. Miya, tu dois avoir peur. Si tu as failli tomber dans ton lit, tu vas crier. Je prie que la puissance de Jésus-Christ nous libère ce soir. Que Jésus-Christ nous libère ce soir. Tu sors et tu pars dans les nuits arrivent. Tu sors et tu pars dans les nuits arrivent. Je prie fais pour moi de vous. Tu pars, tu pars dans les nuits radio但ent Shaunie. Tu pars. Tu pars, tu peux les . Tu pars, tu pars. T range. Tu vas et tu quittes définitivement son corps, voilà, je pense que l'enfant arrive et tu es vieux, parce que l'enfant il marche la nuit, il parle là-bas, il mange diante, comment tu as grandi ? Tu n'as pas peur de le tuer parce que tu es un esprit satanique, à ton âge tu vois les gens en train de mourir, comment tu vas garantir ? Maintenant même, je compte à toi et tu pars, 1, 2, 3, 4, 5 ! Lâchons, l'enfant, l'enfant , l'enfant, l'enfant, l'enfant… Merci. Ça va ? Tu ressens quoi ? Je ressens, je suis faible. Très bien. Parce qu'il y avait mangé, d'armes, et maintenant, qu'est-ce qu'elle sortit de toi ? Une force. Qu'elle soit sortie de moi. Une force. J'ai senti quelque chose sortie de moi. Je suis devenu faible. Très bien. Je te libère. Allez. Allez à l'église. Allez. Nous ici, on tue pas avec ça. Non, on tue pas. Sa mère est là. On va aller vite vite. Et ton père est là ? Il est où ? Il est là. Ta femme l'a emmené ici. Je pense que ça va être ton accord. Problème de sorcellerie. Nous, ce qui nous intéressait maintenant, c'est d'aider les victimes. Voilà. Comme, généralement, le prophète, quand il est après ses séances, il y a beaucoup pris. Je ne peux pas franchement aller vous voir à Midian, parce que c'est une question du temps. Et tout ça, donc, pour moi, il fallait qu'il vienne ici pour qu'il puisse vraiment vous aider. Voilà. je me remercie, monsieur. En fait, mon geste, hier, c'est important. C'est pour vous que nous sommes là. Vraiment, monsieur, je m'entends mon geste. Hier, on m'a appelé pour les 17. Ils devaient venir, effectivement, ils devaient venir ensemble. C'était dur. Mais, effectivement, j'étais en congé, il n'y avait plus le service de maîtriser. Et j'ai dit, bon, bon, parce que d'abord, je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. Le 25, j'étais à la maison, le 25 décembre, et j'ai reçu un coup de fil. Vous êtes qui m'a appelé. Il tient ce numéro, appelle ce numéro, et demande. J'appelle le numéro, je dis, monsieur, c'est qui ? Je dis, je viens d'avoir ce numéro. On m'a dit, je vais vous l'appeler. Il m'a dit, c'est qui ? J'ai dit, mon nom, il dit, ah, effectivement, c'est toi, il lui. Il lui dit, je cherche à me croiser. Il m'a dit, je suis allé au service, j'ai pris une permission, il m'a dit, je suis allé au service, effectivement, c'était le prophète Ouna, Michel, Benin. Mais qu'est-ce que ça à voir ? Non, il y a des choses, l'image, les gens, les images, les gens, les gens, les gens. Non ? Non, pas une image bizarre. Mais, au fait, j'étais en train de m'expliquer ce qui m'a arrivé, et pourquoi j'ai envoyé. ça va pas éterner l'image du monsieur ? Non, non, non. Très bien. Donc, quand il s'est arrivé, le prophète m'a dit, ah, j'étais en pleine prière, et j'ai vu te programmer pour le 30 décent. ton Dieu, ton Dieu que tu pries, va prier ton Dieu encore. Vraiment, va le prier. Je suis allé, j'ai appelé ma péticheuse, ah, voilà ce que je viens d'avoir, elle dit, vraiment, Dieu a exercé mes prières. Mais pourquoi ? Elle demandait à Jéré, 25 jours, pour que ça puisse sortir, elle priait, elle voyait, mais je ne lui faisais pas confiance. Elle dit, ah, vraiment, d'abord, on a commencé à prier, je suis allé, on a commencé à prier, et j'ai envoyé, ma fille là-bas, elle a prié sur ma fille, mais j'ai vu que, ça n'allait pas toujours. Et quand j'ai appris, que, Ativo, le prophète Carso, qui s'occupe de ce, de ce mystère, et ça tombe bien, le vendredi, j'étais à ma femme, franchement, je n'ai pas l'argent, tout mon argent que je dois recevoir est bloqué, le peu d'argent que j'ai reçu, prends ma fille, prends tous les enfants, vous allez venir, croiser le prophète, on aura un peu de précision. Voilà, un peu de poids. Ah ok. Mais ici, on a commencé, à parler, l'affaire des aveuels. Lui, l'affaire des aveuels, on a entendu beaucoup de choses, je pense que tu as beaucoup dit, il fallait que tu sois là, tout compris, tout toi. Donc, comme c'était une urgence, de demander à ta femme, de te faire appel. Voilà. Qu'on en finisse maintenant avec ça, et que vous partiez librement, chez vous. Un messier. Un messier. Un messier. Un messier. Je suis ou j'étais ? Je suis. Tu ne me prends pas de là. C'est ma taux, elle, 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 petite soeur on est parti dans le village qui est malade j'ai eu ce qui est malade maintenant quand j'ai eu ce qui est malade quand j'ai eu le code de la société j'ai eu le dion de l'homme avec du sang et j'ai eu le rembourser maintenant quand j'ai eu le rembourser mon groupe était malade depuis le bâti abidjan mais là c'est moulin d'un médicament nous devons donner des médicaments et on voudrait ça avec nous il n'y a pas qu'ils guérissent maintenant elle est venue c'était notre baptême elle est venue elle est venue quand on a fini le baptême elle est partie donc il n'y a pas de sort qu'il s'en va avec elle donc il n'a pas de elle là ça n'a pas duré mais j'ai transformé dans l'avou bon d'accord et comme les pittons et des satisfaits il y a trois fois la bombe et trois fois et dans ce moment et puis après son âme c'est ça mais n'a qu'il a besoin d'être comme une personne il a fait quoi mon père il n'y a pas de stade qui savent pas et puis quand on en veut en mission il n'a pas mis des machines en l'intention de chez paris tu l'utilises comme un cheval vous faites quoi ? bâtir mission bon qu'est-ce que l'on a bâti fait ? qu'est-ce que l'on a bâti ? peut-être que tu es quelqu'un le mentionne-vous comme un cheval et puis je suis gâté, je n'ai jamais écrit de l'école viens ici, c'est trop gros le temps, c'est bien que je suis monté pour bien te dire je dépasse le temps, c'est pas agressant, tu me dépasse ici ça qui s'est fait ? il y en avait un truc de pôle tu avais dit quoi ? il y en avait un truc de poutage tu avais dit quoi ? il y en avait un truc de poutage tu avais beaucoup s'intégrer ? je dis ouais 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 mais il dit bah si c'est elle qui est là-bas c'est elle qui est là-bas de ça, bah dis ça ça va ? ben encore on veut tuer quelqu'un, je veux tuer quelqu'un là je veux tuer pour des bois en face en voiture et puis on met la personne dedans maintenant quand on roule à l'école, toi ça s'en tapait quelque chose là la personne me fasse dedans maintenant que ces règles que tu utilises pour donner la maladie aux gens tous tu n'aimes pas l'école ? j'aime l'école si c'est une petite pâte si tu n'as pas l'école je n'ai pas l'école je sais pas si c'est une petite pâte c'est une petite pâte je sais pas si c'est une petite pâte à ton avis si tu veux tu vas pas comment tu vas j'ai une petite créativité, il y a quoi d'éclaté ? moi je me suis dit c'est au niveau mental bon, je me suis dit c'est au niveau de la mentalité bon, moi même quoi, il faut que je décide que c'est plus tard mais là où tu es arrivé, c'est une question du mental, c'est une question de balai il faut continuer, tu es arrivé à un niveau, il faut continuer maintenant si tu es bloqué, c'est qu'il y a un problème il y a une cause, une raison qui a fait que tu es bloqué c'est pas tout le monde qui a atteint ça, tu t'es allé du bac à l'université pourquoi tu ne poursuis pas, ça veut dire qu'il y a un problème ce n'est pas au niveau où on doit maintenant s'arrêter on doit maintenant aller, tu as la cour des grands tu n'es plus loin d'avoir une profession et que du coup, stop, quand ça veut dire que l'investissement de tes parents, ça les met à pète ça veut dire qu'il y a quelque chose voilà, donc c'est ce que je m'entends directement d'accord j'aime Jésus voilà, donc il faut il faut prendre la résolution de marcher avec Dieu voilà il faut, il faut commencer à mettre, tant que tu dis c'est une question de mentalité il faut commencer à mettre dans ta tête que maintenant il faut que tu associes Dieu à ta vie parce que magrite, ta petite prière la petite là, c'est ce qu'il a dit donc je crois qu'il prie, chacun prie il dit prie, c'est pas comme nous il prie peut-être des petites bières, bizarre mais il prie, envoie des données peut-être, chacun prie il dit prie voilà, il n'a pas eu de couramment Dieu dit qu'il prie voilà, donc c'est pour dire que ça ne suffit pas voilà, ça ne suffit pas il faut que tu, maintenant, donnes la bière tu es dans une famille chrétienne moi je ne t'aimais pas dans une famille chrétienne moi je n'ai pas une idée pour servir Jésus moi j'étais né, je ne croyais pas Jésus je ne l'aimais pas c'est la vérité vous ? moi je faisais la, 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 la moi je n'étais pas là pour, je n'étais pas là pour suivre Jésus non, vous avez tout cette grâce là, tout ça et puis vous jouez ça vous jouez ça mais t'as sûr si maintenant, aujourd'hui là, tu décides de régler ça et prends ta crétérite au série tu vas voir, les choses vont changer d'accord ? tu es d'accord vous ? on peut prier pour toi ? lève tes deux mains du Seigneur Jésus aujourd'hui, fin tes yeux aujourd'hui je décide de t'accepter comme mon Sauveur du Seigneur personnel entre dans mon coeur et fais de moi la personne que tu désires que je sois pardon tous mes péchés merci de les avoir pardonnés merci de les avoir pardonnés au nom de Jésus que j'ai prié au nom de Jésus que j'ai prié Amen Amen voilà le salut est rentré il faut suivre le chemin de Dieu la même chose pour vous vous lève les deux mains vous lève les deux mains je ne mets pas votre foi en doute mais je vais repositionner je vais repositionner Jésus dans votre vie dit Seigneur Jésus Seigneur Jésus aujourd'hui je décide je décide de t'accepter comme Sauveur du Seigneur du Seigneur personnel en dans mon coeur en près de moi la personne la personne que tu désires que je sois que je sois merci de m'avoir accepté de m'avoir accepté pardon tous mes péchés pardon tous mes péchés au nom de Jésus que j'ai prié au nom de Jésus que j'ai prié Amen et merci pour la vie de ce bien-aimé que tu libères dans le nom de Jésus je fais tomber les chiens de l'enfer en libérant son âme son esprit et tout son aide je préclare à Seigneur Jésus sa vie et merci d'intervenir et d'agir au nom de Jésus que j'ai prié Amen et puis et puis comment tu appelles Seigneur et ton nœuf et ton Gong faites de lui un véritable enfant de Dieu comme dit l'esprit de sagesse et dissère-t' l'esprit d'amour les choses de Dieu qu'ils puissent aimer s'attacher à toi se répandir qu'il émise n'est pas venu à moi C'est toi qui convainc du péché, du jugement et de justice. Agis pleinement dans son cœur et dans sa vie. Et qu'après cette rencontre, qu'il devienne un véritable croyant, chrétien, qu'il en prend dans le monde et qu'il s'attache à toi-là. Il n'y a que toi, ce qui peut le faire. Parce que la convention des êtres humains est un miracle. Toi, ce qui peut opérer ce miracle. Merci d'agir et de changer sa vie. De le remettre, si, n'est-ce pas, le chemin de l'électeur. Et de bénir sa destinée. En nom de Jésus, que je prie à vous. Allez-y, vous venez d'être libérés. Allez-y, c'est tout ce que je voulais. En libérant son âme, son esprit et toute sa vie, je proclame la Seigneurie de Jésus. Merci d'intervenir dans sa vie. C'est dans le nom de Jésus que je prie à vous. C'est la vision. Il y a un peu de santé, il va retirer quelqu'un. Pour vous ne pas recevoir la personne d'un garage. Allez-y, le display, comment ça ? Jésus. Ça, c'est différent. Il lui parle ? Il est un garçon, mon folie, Il s'est déçu, il ne revient jamais avec quelqu'un. Il ne revient pas pour vous ne vuter jamais avec la personne. Il ne se vяет jamais avec moi. Comment tu fais ? Bien, on m'a dit. mais c'est marié et puis oui mais le c'est la série c'est sans dire il ya d'autres d'eux 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 jésus-christ pour la délivrance et cette viette je commande aux espagnes de lâcher de son âme et de lâcher de toute sa vie pour sortir de son corps dans le nom de jésus pour libérer son âme et de libérer toute sa vie dans le nom de jésus l'achat la 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 puissance de dieu la puissance de jésus rapidement les enfants sont délivrés l'achat la chasse souris libère son âme libère son âme dans le nom de jésus-christ de nazareth l'achat la chasse l'achat la chasse l'achat au nom de jésus l'achat au nom de jésus battant quitte ses corps et tu part en libérant son âme et son esprit par la puissance qui est dans le nom de jésus-christ par la puissance qui est dans le nom de jésus-christ de nazareth l'achat la chasse et son corps l'achat la chasse l'achat la chasse la ton quitte son âme quitte son corps, quitte son corps, quitte son corps, quitte son corps, au nom de Jésus, tu pars en libérant son âme, en libérant son esprit, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lâche son âme, lâche son âme, lâche son âme, libère, membre, déménère, déménère, j Jaime ! Demà, je vois encepe. Bâche d'entrez, bâche d'entrez, bâche d'entrez, bâche d'entrez! Va, lâche-la, au nom de Jésus, lâche-la, 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 va, va, lâche-la, sors, sors, maintenant, sors, lâche-la, va, maintenant. Alors, l'aspect est en train de partir, va, voilà, va, va, va. Nous, il ne se passe pas au moment de dire, t'es sorsier, mais on te délivre. C'est qui en toi ? On en aime ça. Puis il devient lucide, normal. Parce que c'est pour cela que nous, quand quelqu'un dit, il est sorsier, on a d'abord pitié, parce que la personne est sous manipulation d'un esprit. C'est vrai que les gens sont agressés, mais c'est un démon. Une fois les libérés, ça se fait. Sors, 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 sors. 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 Vra idea. C'est fini. Est-ce qu'on part de la main du Seigneur? Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.